On va parler dans cette capsule-là, je dirais quasiment qu'elle a deux volets. D'une part, ça a été notre meilleure technique de pêche pendant notre tournage sur le lac Walker, et en même temps, ça va se vouloir un peu un ABC de la pêche au downrigger. Souvent, quand les gens pensent à downrigger, ils pensent à pêche à des très gros poissons, puis ils pêchent à des grandes profondeurs. C'est pas ça, un downrigger. Oui, ça peut servir à ça, évidemment, mais c'est bien plus que ça, comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines minutes. Je commence par quelques petits trucs pratico-pratiques. J'ai à côté de moi ce petit coffret-là que j'adore. Vous allez comprendre pourquoi. Vraiment bien fait. C'est la marque Stanley. J'ai acheté ça chez un quincaillier. Mais il est parfait, vous allez voir, pour faire ce qu'on a à faire. Les petits casiers sur le dessus. Là-dedans, je mets mes déclencheurs. Je vais en profiter pour vous montrer deux types. Celui-là, qu'on pince sur le câble du downrigger. Ça fait que lui, il peut servir, par exemple, à mettre une deuxième canne à pêche sur le même downrigger. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre 15 pieds au-dessus du boulet. Ça nous permet, si on a un seul downrigger, d'avoir quand même deux cannes à pêche à l'eau. Donc, je vais le remettre à sa place. Là, c'est bien rangé là-dedans. Ça ne se mêle pas. C'est super bien fait. Oups! C'est lourd, par exemple. Je ne suis pas en équilibre ici. J'ai mon autre déclencheur avec la petite agrafe, qui lui, il va s'accrocher directement après le boulet. Vous remarquez qu'ils sont assez longs. Souvent, sur le marché, ce n'est pas vendu comme ça. C'est moi-même qui l'ai fait avec du fluorocarbone de gros calibre. Ça pourrait être n'importe quel fil. C'est parce que c'est ça que j'avais sous la main. Pourquoi long comme ça? Quand il est court, s'il y a un petit poisson qui vient mordre à l'hameçon et qui n'est pas assez fort pour sortir le fil de la pince, vous ne verrez rien. s'il est long comme ça, le jeu que ça donne va permettre de voir le bout de la canne à pêche faire ça. Vous savez que vous avez un petit poisson. Vous allez déclencher vous-même, sortir le fil vous-même de la pince, puis vous allez ramener ça pour capturer votre poisson. C'est pour ça que j'allonge mes câbles à déclencheur. Ensuite de ça, on ouvre le tout. C'est là-dedans que j'ai mes boulets. Ça se range bien mal, des boulets. Puis surtout, ne laissez jamais un boulet lousse dans votre bateau si vous avez de la route forestière à faire ou même de la route tout court. Parce qu'évidemment, s'il commence à se promener dans le bateau à chaque fois qu'il y a des bosses sur la chaussée, puis Dieu sait qu'il y en a quelques-unes sur nos routes, vous allez détruire votre bateau. Ça fait que ce coffre-là que j'ai depuis quelques années est très solide. À l'intérieur, on retrouve mes boulets de Downrigger. Moi, j'aime bien travailler avec des modèles comme ça. C'est ce qu'on appelle des modèles « pancake ». Excusez le terme en anglais, mais si je vous dis un boulet en forme de crêpe. Ça fait que voilà, il est plat. Ça fait que ça, ce que ça aide, c'est qu'il fend mieux l'eau, puis votre câble reste plus vertical. Ça fait que quand vous regardez votre compteur sur le Downrigger, puis qu'il vous dit 25, bien votre boulet est plus près de 25 pieds que si c'était un rond. Parce que si c'était un rond, il est poussé par la pression de l'eau en s'éloignant. Ça fait que moi, j'aime bien ça. Il se range très, très bien aussi, à plat comme ça. Moi, j'ai mes deux boulets là-dedans. Je les ai séparés par des trucs en caoutchouc épais comme ça. J'en ai un troisième de réserve. Ça fait que les trois rentrent bien dans ce petit coffret-là. J'ai mis aussi des déclencheurs de réserve. Puis j'utilise aussi des petits contenants rig wrap comme ça pour mettre mes tricheuses. Ça fait que je peux tout avoir ça dans un seul petit coffret qui est fait solide et qui se transporte bien. Personnellement, je pêche avec des Downriggers Scotty. Ça, c'est un modèle 21-16 haute performance. Je pense que ça le dit. Haute performance. Scotty fait aussi des très, très bons Downriggers manuels. J'en ai quelques-uns chez moi. Je les ai utilisés souvent. Ils fonctionnent vraiment bien. Ils sont bien conçus. Ils sont solides. Ça, j'ai eu la chance d'en essayer différentes marques. Au moins trois, quatre différents. Puis nettement, Scotty ont une coche sur les autres. Comment ça fonctionne maintenant pour mettre ça à l'eau? L'erreur classique qu'on va voir, c'est d'essayer d'accrocher son boulet au-dessus de l'eau. C'est une des rares erreurs que je n'ai pas faites. Je suis un peu gaffeux. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le frein. On va le lousser. On va amener ça dans le bateau. Puis c'est ici qu'on va venir accrocher notre boulet. C'est quand même lourd. C'est facile à faire une fausse manœuvre puis à l'échapper au fond du lac. Et, évidemment, ça ne flotte pas. On vient l'accrocher ici. On prend simplement l'agrafe là-dedans. On le referme. C'est des bonnes agrafes, comme vous pouvez constater. Et voilà, ça, c'est fait. On va venir ensuite accrocher le petit câble du déclencheur. Simplement comme ça, fermer l'agrafe. Comme vous voyez, j'ai éloigné le mot du déclencheur du bateau. Il n'est pas trop près du bateau. Donc, quand je vais mettre ça à l'eau, il y a moins de risques qu'il revienne frapper la coque puis qu'on brise notre embarcation. Donc, on va l'amener à l'eau doucement. Et voilà. C'est mon petit bouton ici que je mets simplement à « on » pour le remonter. Idéalement, on ne veut pas qu'il aille frapper dans le rouleau pour endommager quoi que ce soit. Mais si ça arrive une fois ou deux ou trois, ce n'est pas très grave. Ensuite de ça, côté canne à pêche. D'abord, nettement, puis ça, je l'ai essayé, c'est le monofilament, le meilleur fil pour utiliser avec des downriggers. Je vais aller un petit peu plus loin que ça. Si vous parlez avec des gens, des guides de pêche qui font du downrigger tous les jours, ils gagnent leur vie avec ça. La plupart utilisent du « big game » de Berkeley. Très robuste comme fil. Là, on parle ici de pêche à la truite mouchetée. Une dizaine de livres, c'est correct. 10-12 livres, ça fait très, très bien. C'est sûr que certains diraient que c'est quand même gros. On ne prendra pas de mouchetée 10 livres. Oui, mais c'est une utilisation quand même, entre guillemets, un peu robuste. Moi, je recommande 10-12 livres pour faire ça. La canne est bien importante. Parce que là, on parle de pêche à la truite mouchetée. On ne veut pas se retrouver avec une canne du type comme celle qu'on utilise au saumon chinouk au Lac-Ontario. Il n'y aura aucun plaisir à capturer les mouchetées avec ça. Celle que j'ai là n'est pas conçue pour pêcher au downrigger, mais je la trouve absolument parfaite pour ça. C'est une canne Fenwick HMX. On la prend assez longue, 8,5, 9. Celle-là, c'est une 9 pieds. Si je ne m'abuse, c'est ça, 9 pieds. Mais elle est médium light. Donc, puissance moyenne légère et action modérée. C'est parfait, parfait, parfait pour pêcher la mouchetée. Puis, on sent bien le combat avec les truites, même si ce n'est pas nécessairement des gros spécimens. C'est vraiment, vraiment très agréable. Ensuite de ça, au bout de ça, moi, la plupart du temps, avec un downrigger, on pourrait utiliser presque n'importe quelle leurre. Mais moi, quand je fais ce genre de pêche-là, j'aime beaucoup utiliser des cuillères parce que c'est un leurre qui a la faculté, avec ses éclats lumineux et ses vibrations, d'attirer le poisson de loin. Donc, il y a plus de poissons qui vont voir nos leurres, en quelque sorte. Je mets un bas de ligne de fluorocarbone, d'une dizaine de livres, encore là. Ici, l'eau n'est pas très claire. Ça n'aurait pas été nécessaire. C'est une eau qui est plutôt noire. Mais dans certains plans d'eau, l'eau est très claire et ça fait vraiment une différence. C'est une dizaine de pieds de fluorocarbone. Au bout, on met simplement un émérillon. Au bout de la ligne, pour des cuillères, c'est ce que ça prend, un émérillon à billes. Là, on est prêt à pêcher. Puis, il y en a peut-être qui se disent... Parce que là, on parle de pêche à la truite mouchetée. C'est assez inhabituel de parler de pêche au downrigger pour la mouchetée. Mais il y a différentes situations où c'est vraiment très bon. Puis, dans certains cas, c'est la meilleure façon. Je me rappelle d'avoir pêché un lac en compagnie de Marc-André. C'est un lac sur la Côte-Nord où il y avait de l'éperlant comme nourriture première. Les bancs d'éperlant ont été en plein été. Les bancs d'éperlant évoluaient dans une trentaine, 30, 35, 40 pieds de profondeur. Ça devient extrêmement compliqué à pêcher avec les méthodes classiques. Avec un downrigger, en pêchant un peu au-dessus des bancs d'éperlant, parce que l'éperlant aime une eau plus froide que la mouchetée. On s'est retrouvés à faire une pêche fabuleuse. Même le pourvoyeur là-bas, on ne venait pas. Avec quoi vous pêchez? On pêchait avec des cuillères mouselouques présentées avec le downrigger. Ici, au Lac-Walker, c'est une autre situation. Les bancs d'éperlant étaient vraiment moins creux. L'eau est encore très froide en ce moment. L'eau de surface est même dans la température préférentielle de la mouchetée. On a utilisé le downrigger quand même, mais on aurait probablement pu s'en passer. On aurait pu pêcher avec des lignes directes en arrière. On a croisé des pêcheurs ici qui le faisaient et qui ont eu un certain succès. Mais il y a deux avantages à le faire comme je le fais là. D'une part, la précision. Si je veux pêcher dans 15 pieds avec mon downrigger, je sais que je suis dans 15 pieds. Mon petit compteur ici va me le dire. On va voir le boulet dans l'écran du sonore. Deuxièmement, ça me permet de mettre une tricheuse. Ça me fait une ligne de plus à l'eau. Si on ne peut pas faire ça quand on pêche de façon classique en arrière du bateau. D'ailleurs, une des deux grosses truites qu'on a prises a été prise sur la tricheuse. Ça fait que c'est vraiment avantageux. Cette canne-là, je l'utilise pour la truite mouchetée, évidemment. Mais je l'utilise aussi pour la guérise et pour la wananiche. Donc imaginez-vous une canne comme celle-là. Moyenne, légère, modérée, avec une belle wananiche ou une belle grise. Du plaisir et encore du plaisir. Au niveau du moulinet, j'ai mis là-dessus un flueur suprême. Il a fait ses preuves contre des gros poissons, je vous assure. C'est un moulinet avec excellent rapport qualité-prix. Vous n'avez pas à éviter votre portefeuille pour vous procurer ça. Grosseur 35. Avec une canne comme celle-là, c'est parfait, parfait. Vous avez un ensemble équilibré. Maintenant, au niveau des leurres. Un de mes leurres favoris pour la mouchetée et la grise. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans l'heure juste. C'est la William HQ. Vraiment une cuillère exceptionnelle. Ça, c'est ma couleur favorite. Ici, sur le lac Walker, c'est une eau claire pour les 4-5 premiers pieds d'eau. Ensuite, on voit que l'eau est comme noire. Ça prend vraiment des leurres qui ont de la visibilité sous l'eau. Le modèle qui était très bon pour nous, c'est exactement comme ça, mais avec une ligne orange au lieu de deux lignes noires. Là, on voit que c'est deux lignes noires. Il y avait un côté de la cuillère qui était orangé. Ça, ça a vraiment fonctionné. C'était la cuillère principale à hauteur du boulet. Au niveau de la tricheuse, c'est cette petite mousselouc-là qui a été excellente. En tricheuse, on met souvent des cuillères un petit peu plus petites. Vous allez comprendre pourquoi tantôt quand je vais l'installer. Noir avec la bédaine orange, ça a été excellent. C'est vraiment les deux cuillères qui ont fonctionné ici pour nous sur le lac Walker, puis qui ont fonctionné pour moi à plein d'autres endroits en fin de compte. On le sait, le monofilament, c'est un fil qui a de la mémoire, c'est facile que ça se mêle. Quand vient le temps de faire descendre le boulet, ce que je fais pour éviter ça, le petit bouton qu'on a sur le moulinet pour démouliner, c'est lui que je vais utiliser. Je vais le mettre en position démouliné, puis je mets ma main le long de la bobine, mes doigts le long de la bobine. C'est juste assez pour mettre une tension. Là, vous allez voir, je suis capable de descendre ça rapidement, mon boulet, puis il n'y a rien qui se mêle. Quand c'est rendu à la hauteur voulue, je remets mon bouton en position normale pour ne pas pouvoir démouliner. Ça va vraiment bien de cette façon-là. J'envoie ça à l'eau. Honnêtement, la distance en arrière du bateau ne semblait pas avoir tellement d'importance. En général, j'avais 50-60 pieds derrière le boulet. Il y a bien des circonstances qu'on pêche plus près, avec des dents de rigueur, mais la mouchetée, c'est quand même un poisson qui, à l'occasion, a peur des embarcations, particulièrement par temps calme. Ça fait que j'ai préféré l'éloigner du bateau, puis ça fonctionnait comme ça. Donc, 50-60 pieds derrière le bateau. Ce que je vais faire, je dépose ma canne. Je viens chercher mon petit câble ici. Je vais simplement pincer mon fil dans la petite pince. Il y aurait deux façons de faire ça. On pourrait mettre le fil très près du rebord de la pince pour que, dès qu'il y a une attaque, ça déclenche. Si vous êtes discipliné et que vous surveillez toujours votre canne, c'est parfait. Si vous l'êtes un peu moins et que vous jasez et que vous faites toutes sortes d'autres affaires, c'est préférable de le mettre plus profond dans la pince. À ce moment-là, souvent, il ne va pas se déclencher. Ça fait que si vous n'êtes pas attentif, vous ne perdez pas nécessairement votre poisson. Mais vous allez voir la canne qui fait ça, qui fait ça. À un moment donné, ça va attirer l'attention de quelqu'un. Là, on se lève. On donne un coup pour le déclencher. Puis ensuite, la partie qui suit est importante. Ce n'est pas maintenant qu'on le fait. Parce que le fil qui part de la canne à pêche s'en va jusqu'au boulet. Puis ensuite, il est horizontal dans l'eau. Quand il se déclenche de la pince, ça crée une grande boucle de fil mou, lousse. Ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on l'a déclenché de la pince, ou même si ça s'est déclenché tout seul, on mouline très, très, très rapidement jusqu'à temps qu'on sente le poisson au bout. Là, on va faire. Ce bout-là est important. On va mettre ça à l'eau. Comme je disais, je déclenche. Je le mets en position pour pouvoir démouliner. Mes doigts sont le long de la bobine. On fait descendre ça. La bobine tourne. Regardez. Et voilà. Je referme ça. Théoriquement, je suis prêt à pêcher. On voyait beaucoup les bancs déperlants à une trentaine de pieds de profondeur. Beaucoup des côtes truites aussi. Puis je pense que souvent, ce sont des poissons pas actifs ou des petits poissons qui sont à ces profondeurs-là. On a eu du succès quand on s'est mis à pêcher un peu plus près de la surface. La meilleure combinaison, c'était le boulet à 15 pieds de profondeur plus la tricheuse. La fameuse tricheuse. Un des très gros avantages que nous procure la pêche au downrigger. Comment ça marche? Je me fais un bas de ligne de fluorocarbone. 4-5 pieds de long. Puis à chaque bout, je vais mettre un émerillon. Dans le cas qui nous intéresse ici, pour la truite mouchetée, puis en passant avec les petits rigrapes, on peut s'en préparer plusieurs d'avance. À un bout, j'ai un tout petit émerillon, simplement. 4-5 pieds de fil. Bon, je vais réussir à tout mêler ça. À l'autre bout, un émerillon plus gros. C'est lui qui va être glissé sur le fil. C'est pour ça que je veux l'avoir plus gros. La manœuvre va être plus facile à faire. On va accrocher notre cuillère sur le plus petit émerillon. En l'occurrence, une fameuse mouselouk. Des cuillères que j'adore pour plein d'espèces de poissons. Voilà. Aussi simple que ça. Et on va mettre le tout à l'eau. Pour que ça fonctionne bien, vous avez déjà ouvert votre émerillon d'avance. Moi, je dépose la canne comme ça sur le plancher du bateau. On voit mon fil qui est juste là. C'est très, très simple. Je vais agrafer mon fil avec l'émérillon. Je referme l'émérillon. Je lance ça à l'eau. Et voilà. Là, ce qui se passe, c'est que le fil qui part du bout de ma canne à pêche, je fais une grande courbe comme ça. Mon émerillon va glisser sur le fil jusqu'au milieu. Il va s'arrêter là. Ça me permet d'avoir une deuxième ligne environ à mi-chemin entre la surface et mon boulet. Quand ça mord sur la tricheuse, là, vous allez le voir sur la canne à pêche et tout ça, ça va glisser jusqu'à l'autre cuillère. Puis le poisson est là en arrière. C'est rare qu'il y ait des gros emmêlements avec ça. À l'occasion, là, on... C'est un emmêlement. On fait deux, trois tours. On place ça. Ça fonctionne super bien. Puis c'est un gros, gros avantage d'avoir une deuxième ligne à l'eau. Donc voilà. Puis au niveau de la vitesse de train, ce qui a bien fonctionné pour nous, c'est pas mal autour de 2 000 à l'heure. Ça m'est arrivé dans le passé, dans des conditions d'eau un peu plus chaudes, d'aller jusqu'à 2,3, 2,4, parfois même 2,5 000 à l'heure. Puis on avait de bons résultats. Mais ici, au Lac Walker, 2 000 à l'heure. Fait qu'en gros, voilà un petit cours 101 d'utilisation du Downrigger avec certaines précisions pour la truite mouchetée. puis ça peut donner des résultats vraiment impressionnants, comme vous avez pu le voir dans l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada